Suite des vidéos sur le théorème de Pythagore, nous allons voir comment prouver qu'un triangle n'est pas rétangle avec la contraposée du théorème de Pythagore. Il s'agit de l'explication en vidéo du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Flashez le QR code, vous tomberez directement dessus, ou dans la description de la vidéo, vous aurez l'URL si besoin pour retrouver le cours complet. Cette vidéo est la suite de celle qui a traité de la réciproque du théorème de Pythagore, et nous allons maintenant traiter du cas où l'égalité AB² plus AC² n'est pas égale à BC², contrairement à ce que nous avions vu dans le cas de la vidéo précédente, donc sur la réciproque. Cela nous amène à cette propriété qui nous dit que si dans un triangle ABC, AB² plus AC² est différent de BC², alors le triangle n'est pas rectangle en A. Nous avions vu dans l'autre vidéo que s'il y avait égalité, alors le triangle était rectangle. Et bien assez logiquement, s'il n'y a pas égalité, le triangle n'est pas rectangle. Une première remarque, on appelle cette propriété la contraposée du théorème. Ce nom n'est pas forcément à retenir, mais on en parle quand même un petit peu pour vous le faire distinguer de la réciproque. Il ne faut surtout pas confondre cette propriété que nous venons de nommer avec la réciproque donc vue dans la vidéo précédente. Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous le faire comprendre. Prenons une proposition. Si je lis le cours sur le site de maiglion.fr, alors je m'intéresse au maths. Cette propriété est vraie. Si je suis le cours en ligne ou si je suis cette vidéo, alors je m'intéresse au maths. La réciproque de cette propriété serait, si je m'intéresse au maths, alors je lis le cours sur ce site où je regarde la vidéo. On intervertit la conclusion et la donnée de départ. Et on remarque ici, soit dit en passant, que la réciproque ici, elle n'est pas toujours vraie. La preuve, celle-ci, elle est fausse. On peut tout à fait s'intéresser au maths et ne pas lire le cours sur maiglion ou regarder les vidéos de maiglion. La propriété de départ est vraie. Si je lis le cours, je m'intéresse au maths. Mais la réciproque est fausse. Si je m'intéresse au maths, je ne lis pas le cours. Une réciproque n'est pas toujours vraie. Mais ce dont on va discuter maintenant, c'est de la contraposée de la propriété. Et la contraposée de la propriété de départ serait, si je ne m'intéresse pas au maths, alors je ne lis pas le cours sur ce site. Et la contraposée sera toujours vraie si la propriété est vraie. Donc la contraposée, c'est la négation de la conclusion, implique la négation de la condition de départ. Et donc ici, si on en revient à notre histoire de triangle, on va nous donner une situation avec un triangle ABC qui nous dit que AB vaut 4, BC vaut 3 et AC vaut 5,1. Et on se demande si le triangle est rectangle. Si le triangle est rectangle, son plus grand côté étant AC, AC serait candidat à ST potinus. Ça c'est la première chose fondamentale à déterminer, quel est le plus grand côté. Et maintenant on va faire comme pour la réciproque, on va calculer séparément AC carré, donc le carré du plus grand côté, et puis la somme des carrés des deux autres, AB carré plus BC carré. Alors commençons, calculons AC carré qui vaut le carré de 5,1 qui fait 26,01. Continuons par le calcul de AB carré plus BC carré qui vaut le carré de 4 plus le carré de 3, soit 16 plus 9, 25. Et là, on se rend compte que ces deux quantités sont différentes. AC carré vaut 26,01, AB carré plus BC carré vaut 25, nous n'avons plus l'égalité. Donc il n'y a pas de réciproque. Pour appliquer la réciproque, il aurait fallu l'égalité. Là, il n'y a pas la réciproque. Et donc, on peut conclure que AC carré est différent de AB carré plus BC carré, et conclure que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas rectangle. On pourrait dire, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle, mais en tout cas, surtout pas dans cette situation. Parler de réciproque, la réciproque n'est valable que lorsqu'il y a égalité dans le calcul que nous avons effectué. Cette vidéo est terminée. Vous retrouverez sur le site medglion.fr un QCM de validation avec les exercices complémentaires du site Copmat. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un like. A bientôt pour la suite.